Voici la présentation du déroulement des études de cas évaluées dans le présent cours en ligne. Conformément au plan de cours, une étude de cas évaluée, séparée en deux parties, constitue l'un des éléments d'évaluation du présent cours en ligne. L'énoncé de l'étude de cas se trouve dans le volume « Conformité fiscale des particuliers et des entreprises ». L'étude de cas est conçue de façon à être représentative de situations professionnelles similaires que vous allez rencontrer dans votre carrière. Ainsi, l'information vous est présentée à l'aide de documents réalistes. Conséquemment, certaines des informations qui vous sont fournies sont superflues et non nécessaires pour la réalisation de l'étude de cas, alors que d'autres informations sont manquantes. Lorsque certaines informations que vous jugez avoir de besoin sont manquantes dans l'énoncé de l'étude de cas, vous devez tenter de les trouver par vous-même à l'aide d'une recherche. Si vous jugez que le client en cause est la meilleure personne pour vous répondre, il vous suffit de le questionner. Encore une fois, l'ensemble des questions, réponses et échanges portant sur la réalisation de l'étude de cas doivent se faire en utilisant le site Wikifisc. Lorsque l'étude de cas est terminée, vous devez la remettre au plus tard à la date limite de remise prévue au plan de cours. Deux modalités de remise distinctes sont requises afin d'obtenir les points prévus pour cet élément d'évaluation. D'une part, vous devez remettre votre solution complétée sur un fichier Excel, sur le portail de cours, à même le menu travaux. D'autre part, vous devez compléter un cours questionnaire électronique dans lequel il vous sera demandé de soumettre quelques-uns de vos éléments de solution. Finalement, lorsque la date limite de remise sera expirée, le solutionnaire vous sera diffusé à même le portail de cours par le biais du menu documents. L'autocorrection individuelle de votre solution à l'aide du solutionnaire est un élément d'apprentissage fort important afin de tirer un maximum d'apprentissage de cette activité.